Bienvenue Amis Bélier pour votre tirage pour ce mois de janvier 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti Amis Bélier, on va regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. J'espère que vous allez tous très bien les amis. N'oubliez pas également de regarder votre tirage amour pour l'année 2024 disponible sur ma chaîne YouTube à une médium dans la playlist année 2024. Allez c'est parti Amis Bélier, signe solaire, un air ascendant. Quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de janvier 2024 ? Allez Amis Bélier, signe solaire, un air ascendant, l'énergie pour vous. Allez Amis Bélier, quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de janvier 2024 ? On y va pour votre tirage. Amis Bélier, vous avez suspense, celle-ci. Ouh, la femme qui tient une pièce. Alors, cette femme, elle vous invite à gérer l'argent, mais c'est aussi une bonne gestionnaire. Donc, elle est dans sa prospérité, elle est dans son abondance. Elle tient fermement ici son argent, sa prospérité. Elle pense long terme et elle se protège des coups durs éventuels. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une rentrée d'argent qui va vous permettre d'investir, de faire des investissements, de vous sentir peut-être plus en sécurité ou de pouvoir mettre en place un projet. Alors, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un projet XY, mais quelque chose sur un long terme ici pour vous. Donc, on a bien en tout cas, au niveau financier, au niveau matériel, cette notion de protection, d'investissement et de construction long terme. Amis Bélier, on va regarder pour vous. Donc, trois cartes pour le passé, trois cartes pour le présent et trois cartes pour le futur pour ce mois de janvier 2024. Ce peut être aussi une femme, une femme qui est rationnelle, qui est pragmatique, qui est bonne conseillère et qui peut vous aider, en tout cas, dans les questions d'argent, les questions financières. Ici, ok, allez, Amis Bélier, c'est une solaire, une rassemblement. On y va pour votre tirage, pour ce mois de janvier 2024. Allez, c'est parti. Quel message dois-je vous transmettre, les amis, sur ce mois de janvier ? Allez, la première carte que vous avez pour le passé, c'est le fou, ici, ok. Vous avez l'étoile, excellent, excellent, et la 2 de coupe, magnifique, magnifique. On va y revenir. Pour le présent, la 10 d'épée, d'accord, ok. L'ermite, une chose qui vous travaille, Amis Bélier, et la 3 d'épée, définitivement, d'accord. On va y revenir. Pour le futur, pour vous, la 3 de denier, d'accord. La 8 de coupe, et le roi d'épée, d'accord. Assez étrange votre tirage, Amis Bélier. Assez étrange. Assez étrange. Le temps de placer mes cartes, on va rentrer dans votre tirage. La première carte que vous avez pour le passé, c'est le fou. Le fou, il prend la décision de faire un nouveau départ dans sa vie, de reprendre sa liberté, d'aller vers un inconnu. Donc, peut-être qu'avec cet alignement de l'étoile et de la 2 de coupe, eh bien, vous vous êtes lancé dans quelque chose qui correspondait à un rêve que vous aviez, à un rêve que vous portiez dans votre cœur. C'est quelque chose qui vous touche particulièrement avec la 2 de coupe ici. où il semblait, en tout cas, que tous vos espoirs étaient comblés. Alors, pour certains, c'est peut-être une nouvelle rencontre, où on avait l'impression, en tout cas, on a l'impression ici, que tous nos espoirs sont comblés dans cette rencontre ici, dans cette relation. On parle d'une relation, d'une connexion d'âme à âme. Quelqu'un avec qui on se sent en osmose, avec qui on a envie de réaliser des projets, on a envie de réaliser des rêves, on a envie d'acconquérir des choses. Ici, donc, on a bien cette notion de nouveau départ pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi un projet professionnel pour lequel on se sent vraiment aligné, mais qui impliquerait peut-être une forme de collaboration, des partenariats, des signatures de contrats, la confiance. On me dit que la confiance est clé par rapport à cette activité-là. Ici, je sens une énergie d'espoir. Vous fondiez beaucoup d'espoir, soit dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle carrière, ou dans cette nouvelle relation ici. Très fortement. Très, très fortement. On est porté par l'espoir. On est porté par aussi une énergie d'idéalisation. Peut-être qu'on idéalisait un peu les choses, vous voyez, dans l'étoile ici. Ok. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 10 d'épée. Et alors là, là, il y a quelque chose qui switch. Parce que, autant ici, on est dans des superbes énergies, on est porté par l'espoir, on est dans une complicité, on est dans les collaborations, on se dit que ça va se réaliser pour nous, que tout va se passer pour le mieux, que c'est merveilleux. Et alors là, 10 d'épée, ermite, 3 d'épée. La 10 d'épée, elle nous parle de trahison, de souffrance. Par rapport à une séparation, une rupture, une déception ici. Et on se retire complètement de cette situation. En mode ermite, en mode recul, distance. Pour mettre fin à ces souffrances. Donc, ce que je ressens ici, c'est que pour certains, ça peut être une séparation, une déception beaucoup plus ancienne, mais sur laquelle, avec l'ermite, il nous reste encore à travailler. L'ermite, c'est l'énergie de l'introspection, du sage qui est en quête de réponses à l'intérieur. Pour mettre fin à ces souffrances ici. C'est complètement binaire. Vous voyez ? Autant ici, on est porté par l'espoir, autant là, on est sur des énergies de souffrance, des énergies difficiles. Est-ce que vous êtes lancé, par exemple, dans une nouvelle relation et il y a un passé qui nous rattrape ici ? Est-ce qu'on fondait beaucoup d'espoir dans une nouvelle rencontre ? Et paf ! Trahison, déception, séparation. Et on ne comprend pas, on cherche des réponses dans l'ermite ici. On ne comprend pas ce qui se passe. Ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Même si je sens davantage votre énergie à vous. Ici, on a le blues pour certaines raisons. On a vraiment le blues pour certaines raisons. Je sens plutôt que c'est lié à une personne du passé. J'ai l'impression que c'est lié à une personne du passé. Il y a quelqu'un qui se sent trahi ici. Véritablement trahi. atteint dans son profond comme des épées plantées dans le dos en fait. Vous voyez ? Soit c'est vous, soit c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Mais ça vous touche aussi. Vous voyez ? J'ai l'impression que vous allez vous poser pour réfléchir à tout ça. Il y a quelque chose où on se pose pour réfléchir à tout ça. Véritablement. On va clarifier cette énergie de la 10 d'épée pour vous amis béliers. Qu'est-ce que c'est que cette souffrance, cette trahison ? Alors ça peut être la perte de quelqu'un également. Bien sûr, la justice. Ouais. Waouh. C'est lié à une décision en particulier. On a un sentiment d'injustice ici. Clarifiez cette justice pour vous, amis béliers. La 10 de coupe. Vous avez envie d'être heureux amis béliers. Mais c'est comme s'il fallait d'abord faire ce travail d'introspection pour surmonter une trahison, une blessure, une déception récente ou passée ici. Décidez d'être heureux. Décidez d'être heureux. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, amis béliers ? Il y a peut-être pour certains autre chose. Ça peut concerner des enfants, la famille. Peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un qui a des enfants d'un premier couple, d'un premier mariage. et il y a cette décision de justice. Il y a un événement ici qui vous touche vous aussi. Voyez ce que je veux dire. Ça peut aussi concerner les enfants de les vôtres ou ceux de votre partenaire. Il y a quelque chose de très difficile. Il y a un passif très, très difficile dans cette situation-là. Parce qu'on parle de famille recomposée quand même avec la disque de couple. C'est fortement possible. Néanmoins, ce que vous recherchez profondément, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la légèreté. C'est vraiment toutes ces couleurs ici, voyez, de toutes les palettes du bonheur en fait. C'est ça que vous souhaitez. Mais manifestement, il y a quelque chose de très douloureux à surmonter ici. Peut-être que on doit prendre une décision ferme de, ok, maintenant, je décide d'être heureux. Je décide d'être heureux. Ça fait longtemps que cette douleur me poursuit, que cette trahison, cette énergie de trahison me poursuit. J'ai envie, maintenant, d'être heureux. J'ai envie d'être heureux. Ok, amis béliers, ouais, véritablement. On va clarifier pour vous l'énergie de la 3DP ici. Amis béliers, signe solaire, une rassemblement. on a la 7 de denier. On voit quelque chose dans lequel vous étiez énormément investi par le passé. Moi, j'ai l'impression que c'est une situation du passé, en fait, qui vous affecte encore aujourd'hui. Parce que, ici, le fou, l'étoile, la 2 de coupe, on a tout ce qu'il faut pour être heureux, en réalité. Voyez ? Mais il y a quelque chose du passé, des trahisons du passé, quelque chose dans lequel vous étiez vraiment investi dans l'énergie de la 7 de denier. Vous avez beaucoup donné. il y a quelque chose à dépasser, là. C'est quelque chose de terminé puisqu'on est sur l'énergie de la 10DP. Donc, c'est la compétition, c'est terminé et c'est une promesse de renouveau. Maintenant, le bonheur. Ok. Mais il y a peut-être encore un travail d'introspection ici à faire. Très clairement. La première carte que vous avez pour le futur, c'est l'énergie de la 3 de denier. Avec cet alignement de la 8 de coupe et du roi d'épée. Ce que je vois ici, c'est très certainement qu'on a tendance à trop intellectualiser les choses, à trop réfléchir. Pourtant, vous êtes en quête de stabilité, de construction. Alors, ça peut être d'un point de vue professionnel, d'un point de vue business, commerce, dans la 3 de denier. Avec cette volonté dans la 8 de coupe de laisser quelque chose derrière soi, d'évoluer, d'avancer. Mais c'est comme si on était trop dans le mental. On est beaucoup trop dans le mental. On est trop dans le mental ici, comme si on était rattrapé par son passé. Pourtant, vous êtes en quête de long terme. Vous voulez construire quelque chose sur un long terme ici. Ça peut concerner aussi les relations. Vous voyez ? C'est comme si on se disait toujours ah non mais il y a un truc qui manque. Un je ne sais quoi mais il y a un truc qui manque. Moi, je crois que ce truc qui manque, il est en vous. En fait. Vous recherchez chez les autres ce truc qui manque alors que ce qui manque c'est en vous. Donc, vous ne cherchez pas au bon endroit amis béliers. Vous ne cherchez pas au bon endroit. On va clarifier l'énergie du roi d'épée pour vous. Amis béliers, c'est une solaire une rassemblement. La reine de coupe. Pourtant, il y a de l'amour ici. Il y a de l'amour mais il est caché derrière le mental. Il est caché derrière le mental. Le mental qui réfléchit trop. Beaucoup trop. Il y a peut-être pour certains d'entre vous l'énergie d'un homme ou d'une femme qui s'éloigne de vous. Dans la reine de coupe, on est quand même sur l'énergie d'une personne à laquelle vous tenez particulièrement. Peut-être que quelqu'un s'éloigne de vous. Je sens une énergie un peu froide dans cette huit de coupe ici. Je vais clarifier pour vous la droite de nier Amis béliers, c'est une solaire une rassemblement. Ce que vous cherchez chez les autres, donnez-le, donnez-vous-le et donnez-le. Le monde. Ici, pour moi, il y a une réussite au niveau professionnel. Très clairement, la droite de nier et le monde, mais sortez du mental. Lancez-vous. Allez-y. Ici. On a cette notion quand même dans la vie de coupe d'évolution des choses, d'évolution positive des choses. Mais c'est important de sortir du mental. Véritablement. Vous avez besoin aussi de vous entourer de personnes qui peuvent vous soutenir dans l'accomplissement de vos objectifs. Ça va être très, très important pour vous. Je sens toutefois pour janvier un travail en profondeur à faire sur votre trahison du passé, sur votre déception du passé. Le bonheur est à portée de main. Mais c'est comme si il vous fuyez toujours entre les doigts parce que vous cherchez chez les autres ce qui manque en vous. Alors que c'est en vous. C'est vraiment en vous. Un tirage très, très spécial. Annie Bélier, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis. Pas quelque chose en oui ou non. Voyons, Annie Bélier, Sine solaire, la rassemblement. Quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de janvier ? Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Voilà, les amis. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada